alors ici nous avons une excellente scie cloche en diamètre 121 elle est monté par queue hexagonale de 10 mm le forêt de centrage c'est du 6 mm alors au niveau du montage c'est très simple vous débloquez les ergots ici et ensuite vous pouvez dévisser votre scie cloche je vous montre l'opération inverse ici vous montez votre forêt de centrage vous le serrez à ce niveau là avec la vis latérale vous venez visser l'ensemble sur la scie cloche et ensuite vous allez serrer cette seconde molette pour amener les ergots de blocage qui vont servir d'ergots d'entraînement en face des trous alors on se positionne et on sert la molette arrière voyez les ergots montent et ça ça bloque le tout et ça entraîne votre scie cloche elle peut percer sur une profondeur maxi 38 mm au niveau de la vitesse de rotation alors ce qui est bien c'est que celle là elle coupe vraiment à peu près tous les matériaux bon pas les bois très durs c'est pas l'idéal mais pour les bois les plastiques c'est à peu près du 700 tours minutes max je crois recommandé par contre sur le métal la vitesse recommandée de 75 70 75 tours minutes et par contre ce que je vous conseille c'est pour préserver bien le tranchant de votre scie moi déjà de toujours bien nettoyer la fin mais sur le métal toujours travailler avec un lubrifiant donner un petit coup de spray d'huile de temps en temps sur le haut niveau de la coupe pour éviter d'émousser vos la denture et pour préserver la coupe et en même temps faciliter la coupe donc vraiment une très bonne une très bonne scie cloche moi j'en suis ravi bon puis nettoyer bien vos outils à la fin elle est un peu grasse encore mais vraiment elle vaut le coup et puis on 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 Sous-titrage ST' 501